La vérité sur l'argent du YouTube, salut à toi c'est Mathias, on s'est tous dit peut-être qu'un jour se lancer sur YouTube ça pouvait être une bonne opportunité pour gagner de l'argent, pour générer des revenus complémentaires, c'était une bonne idée pour se faire monétiser et donc gagner de l'argent. Aujourd'hui tu vois je vais te faire part un peu de mon expérience, ça fait quelques mois, quelques mois maintenant que je fais des vidéos, j'ai pas mal de données qui vont te permettre de te faire part de mes ressentis personnels, de te faire part tout simplement de mon avis sur la question est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de vivre avec YouTube quand on commence sa chaîne ? Je vais te faire part de tout ça, on va parler d'argent clairement, donc aujourd'hui clairement si tu veux vivre de YouTube on est d'accord, je pense qu'il te faut une motivation supplémentaire que l'argent, si tu te lances pour l'argent tu peux arrêter tout de suite, tu vas jamais réussir, il faut vraiment que tu aies un projet derrière, il faut que tu aies un projet, un fonds qui te permette déjà de tenir sur la durée et de proposer du contenu régulièrement. Aujourd'hui clairement si tu veux générer des revenus il faut déjà obtenir la monétisation donc ça implique de faire des vues et aujourd'hui si tu veux vivre de YouTube c'est quasiment impossible, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui tu as peut-être 10% de personnes qui vivent de YouTube en fait, qui vivent des annonces et des partenariats. Aujourd'hui si tu n'as pas une grosse audience, si tu n'as pas une grosse audience qui te permet de faire des chiffres et des vues, tu ne peux pas vivre de YouTube. Clairement tu ne peux pas, tu peux avoir la monétisation mais moi à titre d'exemple j'ai la monétisation et qu'est-ce que je gagne par jour ? Je gagne 2-3€, j'ai 2-3€ sur quelques vidéos tu vois de ma chaîne, j'en ai 160 en tout et c'est tout. Tu vois aujourd'hui tu me mets avec YouTube, je finis à la rue, je finis au RSA, enfin je finis, enfin voilà c'est impossible aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Après tu as des phénomènes qui explosent mais voilà clairement YouTube aujourd'hui il faut savoir que c'est réservé à une élite de personnes qui captent la majeure partie du marché et qui sont capables donc de vivre avec ça. Aujourd'hui si tu veux vivre de YouTube, il faut avoir une grosse audience, il faut faire plaisir à ton audience, il faut lui proposer du contenu qui lui plaît sinon cette audience elle va te gueuler dessus, cette audience elle va plus s'intéresser à ton contenu. Si tu fais du contenu qui n'intéresse plus ton audience, et bien ton audience tout simplement elle te lâche. Il faut faire des partenariats parce qu'aujourd'hui si tu veux gagner de l'argent, il faut avoir une grosse audience, faire des partenariats donc faire des partenariats avec des marques, ça implique quoi ? Ça implique de faire des vidéos qui ne vont pas à l'encontre des valeurs de la marque. Si tu fais des vidéos qui vont à l'encontre, si tu diffuses un message dans ta vidéo qui va à l'encontre de la marque avec qui tu fais un partenariat en fait, et bien cette marque ne va pas te rémunérer. Ou alors donc ça limite ton contenu dans des cases, tu es plus libre de parler de ce que tu veux parce que la marque en fait restreint ton message, elle ne veut pas que tu lises certaines choses qui vont donc à l'encontre de ces valeurs. Donc tu as le partenariat, et donc tu as la monétisation, comme je viens de te le dire, qui est très censurée par YouTube. Dès que tu prononces un mot sexuel dans une vidéo, YouTube te censure. Aujourd'hui c'est une grosse censure de la part de YouTube, tu n'as plus le droit, enfin tu ne peux pas être monétisé sur n'importe quoi. Donc ce qui fait qu'en fait ton message il n'est pas libre. Donc non seulement aujourd'hui pour gagner sa vie sur YouTube, il faut avoir une grosse audience, mais en plus tu n'es plus libre de diffuser le message que tu veux vraiment diffuser. Pourquoi ? Parce que tu as ta communauté, le jour où tu fais un contenu différent, ta communauté, elle te gueule dessus parce que ce n'est pas le contenu qu'elle désire. Tu as les partenariats du coup qui restreignent aussi ton message, parce que si tu prononces des choses qui vont à l'encontre de leur valeur, eh bien tu peux toujours rêver pour la monnaie, enfin tu ne l'auras pas. Et aussi tu as la monétisation qui est très variable, et qui dépend vraiment des annonces qu'il y a sur tes vidéos, et qui dépend surtout du nombre de gens qui cliquent sur tes vidéos. Et donc voilà, clairement tu as plein de facteurs, déjà tu as les facteurs de popularité, il faut avoir beaucoup de personnes qui te regardent, et en plus ton message est plus libre. Et donc tu t'imagines bien que quand toi tu arrives avec tes zéros abonnés, que tu commences ta chaîne, tu sais que ça va être compliqué, tu sais que ce n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui il faut avoir un talent, il faut avoir de la chance, il y a plein de facteurs différents qui vont faire que tu peux créer une énorme audience, mais aujourd'hui c'est très compliqué. Et donc il reste quoi comme solution ? Parce que si Youtube ce n'est plus une solution pour vivre, quelle solution il reste pour générer un complément de revenu en fait avec Youtube ? Bah tout simplement Youtube ça peut te servir à générer du trafic, à générer du trafic autour d'une passion commune, par exemple je ne sais pas, imaginons que tu es vétérinaire, tu adores les animaux, tu fais une chaîne sur les animaux, et si tu fais plein de vidéos là-dessus sur les animaux, tu vas générer une audience, une communauté intéressée par les animaux. Et à cette communauté tu vas pouvoir lui proposer pourquoi pas des produits, je ne sais pas, sur des méthodes pour nettoyer ses chiens, enfin je n'en sais rien des produits en rapport avec la niche des animaux. Et ces produits tu vas pouvoir les vendre à ton audience, c'est ça aujourd'hui ce qui marche. Aujourd'hui Youtube ce n'est plus un moyen pour vivre, tu ne peux plus vivre de Youtube en 2020. Je pense que c'est impossible, c'est devenu impossible ou alors très compliqué, c'est vraiment devenu très compliqué. Et donc le moyen, la meilleure alternative au monde qui te permet de diffuser le message que tu veux sans contrainte de ton audience, parce que ton audience sera fidèle à toi, elle aura les mêmes intérêts que toi, sans contrainte de partenariat, tu n'auras plus de partenariat, tu n'auras plus besoin de vendre ton cul entre guillemets pour gagner de l'argent, et sans être dépendant de la monétisation, parce qu'aujourd'hui si tu vends des produits c'est toi qui fixes le prix, et ce prix il ne se dévalue pas, alors que le prix des vidéos, le prix, enfin Youtube, Google te paye par vidéo, mais les vidéos se dévaluent, ce n'est pas un passif. La vidéo se dévalue avec le temps, ça veut dire qu'elle perd de la valeur avec le temps, alors que toi tes produits, qu'ils soient numériques, physiques, ce que tu veux, ne perdent pas de valeur avec le temps, parce que ces produits ont un prix et ce prix reste défini par toi, tu es ton propre patron, en fait c'est toi qui te paye entre guillemets, enfin c'est les gens qui achètent tes produits qui te payent, mais c'est toi qui fixes ta stratégie. Et aujourd'hui Youtube en fait, la meilleure chose que peut t'offrir Youtube, ce n'est plus son argent, mais c'est son trafic. C'est bien la chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui Youtube peut t'apporter son trafic, peut t'apporter les gens qui ont le même intérêt avec toi. Et ça c'est génial, c'est génial. A l'époque encore, tu faisais un truc, un truc très fort, un truc qui te permet de te différencier de la masse, tu réussissais sur Youtube. Mais aujourd'hui, même en étant différent, même en ayant un certain talent, ça devient de plus en plus compliqué, on est d'accord. Après, t'as des gens qui sortent de la masse et c'est possible encore. Je dis pas que c'est plus possible de réussir sur Youtube, c'est possible. Mais dans ce cas, il faut vraiment se démarquer et avoir un concept de génie. Et aujourd'hui, moi je suis pas quelqu'un qui a un concept de génie, je suis pas quelqu'un qui a des compétences extraordinaires dans un domaine. Donc pour moi, la meilleure solution pour vivre de Youtube, ce n'est plus les vidéos, mais c'est un business en parallèle de ma chaîne. Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Youtube, ce n'est plus une fin pour moi, c'est un moyen qui permet d'attirer du trafic. Et donc voilà, je ne veux clairement pas te mettre des bâtons dans les roues en mode tu ne vas pas réussir et tout, ce n'est pas du tout le message de la vidéo. Je te dis juste qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de vivre de Youtube avec la monétisation. Moi aujourd'hui, je le vois clairement avec mes vidéos, comme je te le dis, même avec ma vidéo à 100 000 vues, je ne génère rien, quasiment rien d'argent. Je te ferai peut-être une vidéo pour te montrer mes stats de revenus, pourquoi pas, si ça t'intéresse. Mais vraiment, c'est très compliqué. Donc voilà, je voulais te faire part un peu de tout ça. Puis c'est tout pour cette vidéo, je suis un peu fatigué, je t'avoue, je me suis vu à 6h ce matin, j'ai fait mes cours, c'était très chiant. Donc j'ai un peu la tête cassée, mais ça va, je suis content de faire cette vidéo en tout cas, ça me fait plaisir. Donc voilà, pose-moi tes questions en commentaire si tu en as, tes remarques, si tu es d'accord avec moi, si tu n'es pas d'accord. Si tu as des objections, voilà, je serai à l'écoute, j'y répondrai. Moi je te dis à très vite en tout cas pour une prochaine vidéo, porte-toi bien. Et on se retrouve demain, voilà, c'était Mathias.